ZOMBOY ! Eh oui, moi aussi je préfère un cri de démarrage, c'est pas très très dur. En plus celui-là maintenant ça va être le mien, je vais le co-pirater, tiens, pour la peine. Puisque c'est comme ça, j'adore embêter le monde, je n'ai que ça à faire et j'en profite. Youpi ! Je parle beaucoup, je parle très très vite, parce qu'aujourd'hui on va essayer de faire un stream expédier. J'en ai marre d'être coincé en 1992 à vous faire voir tous les chmups qu'il y a eu cette année-là. Et pourtant, cette semaine vous avez bien constaté qu'on a fait quasiment que ça. Il a testé du shmup de 1992. Et ce soir, à 19h, que pensez-vous qu'il se passe à ? Eh bien il retourne, testé du shmup de 1992, avec ce soir VART Operation Thunderstorm. Vas-y, casse-moi l'écran pas entier. C'est du Capcom ! Alors on peut s'attendre au pire. Mais au meilleur aussi. C'est ça la bonne nouvelle. Je ne connais absolument pas ce titre. Je n'ai jamais eu le bonheur de le parcourir. Alors c'est un shoot horizontal. Pas bon. C'est un vertical. J'ai eu peur. Parce que je me suis dit, il y a quand même un truc bizarre qui est en train de se passer là. Je n'avais pas souvenir que ce shoot soit horizontal. Alors qu'est-ce qu'on a ? Du choupiné. Ça c'est clair. C'est quand même du graphe de base de son époque, mais qui fait son taf. Tout est clair, tout est limpide. C'est ultra lisible. Et du coup, ils en profitent pour charger un petit peu quand même au niveau des tirs. Alors si vous avez des amis épileptiques, comme je dis si bien, amenez-les. On peut rigoler. Allez, on va se tester ça, voir ce que ça a dans le ventre, une fois qu'on a le joystick dans les mains. Alors, bouclier fixe ou bouclier... Je suis très bien, le smart. Alors je pense que le second doit être fait pour les gens qui ont envie de scorer un peu. Tu ne démarres pas avec le tir qui couvre tout l'écran tout de suite. Il faut arrêter avec ça. C'est une légende. Oui, alors mode Redon Like. Ok. Les gars, il va falloir arrêter les bonus dans les hélicos, c'est plus crédible. Il n'y a plus d'hélicos disponibles. Vous les avez tous utilisés pour vos putains de bonus depuis des décennies. Je ne sais pas, mettez-les dans des mâles, dans des sous-marins, ce que vous voulez. Plus d'hélicos, c'est fini. No credibility, les gars. Lui, il va me pourrir la vie par derrière. Eh oui, c'était bien ça. Bon bah, s'il vous plaît, merci. Voilà. Au moins, c'est propre. Alors, je suis en train d'essayer, en live, de Ren Pangu, de saisir les finesses du jeu. Parce que, il va y en peut-être y en avoir. C'est peut-être pas qu'un Redon Like concon. Et un poil plus choupiné. Ouh, que t'es l'étonne. En plus, tu fais des méchants. Tu fais le méchant. Oh, putain, cher. Il ne fallait pas me mettre à cet endroit encore. Dans ma chaude. Et puis, tu ne me quittes plus. Ça y est, on est mariés. Tu m'épouses. Tous les deux, c'est pour la life. On a bien sauvé la life, ces petits bouquillons. On en parle d'ailleurs. Donc, ils ne sont pas très très vifs. Mais ils savent intervenir en cas de panique. Alors, c'est rigolo de devoir se positionner tout seul. Ah, mais ils doivent surtout servir pour quand j'ai des... Parce que je pense que la spécialité de celui-là, par rapport à un Redon, est tout à fait standard. C'est probablement qu'il va se faire un grand plaisir de m'envoyer des jours par derrière. Et je n'ai pas mis mon T-shirt. Donc, je suis en plein... En plein risque, là. Yes, elle continue, ma frion. You restarted at the début of the tableau. Et donc, non. Maybe, possible. Give me this. Mais du coup, il m'a mis les boucliers statiques. C'est bien, on va pouvoir voir la différence. Alors, là, c'est moi qui maîtrise. Et je n'ai qu'une protection frontale. Je ne peux même pas les positionner. Non, non. Ça me va. Ça me va très bien. J'aurais dû prendre ça. C'est pour ça que je n'ai pas très bien joué la partie précédente. On va se servir de ce prétexte tout à fait fallacieux. Et qui, moi, me convient parfaitement pour justifier que je n'étais pas bon. Hop, hop, hop. Sortez-moi de ça. D'ici. Et bien, il est bien jouable, ce petit jeu, mes amis. Il est bien, bien jouable. Il ne réinvente pas l'eau tiède. Mais le coup du bouclier, du coup, ça peut permettre de faire pas mal de petites figures un petit peu freestyle. Et de se sentir de grosses, grosses galères. En y allant franco à la R-Type, mais vu le dessus. Celui, c'est quasiment ça. Du coup, je me chède dessus au moment où j'allais dire. Du coup, ça donne une certaine facilité au jeu. Et ce n'est pas faux. Le jeu, du coup, vous permet de faire un petit poil de bout. On va voir comment ça se passe avec un boss. S'il y a du pattern un petit peu vicelard. Ou si c'est juste du gros classique. Mais bon, c'est le premier. Je ne pense pas qu'ils vont sortir quelque chose de... Tony Truant. Je rappelle que Tony n'est pas forcément que un truant. Ça peut aussi être un espros notoire. Un bandit de grand chemin. Voir même un psychopathe tueur. Je vais regarder un autre stream pour savoir pourquoi je reviens là-dessus. C'est la dernière fois que je m'avais trouvé des qualités à Tony. J'en ai croisé un. Et je le trouve très très bête. Donc du coup, j'ai regretté ce que j'avais dit. Et tous les Tony ne sont pas géniaux. Il faut le savoir. C'est un petit peu comme les frits. Tous les frits ne sont pas géniaux. Et voilà. Et pendant que je dis des conneries, j'avance, 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 j'avance. Et tout se passe relativement bien. Alors moi, j'aurais été le. Voilà. Je vais donner ma solution. Parce que moi, ce jeu, je le trouve vraiment sympa. J'aurais été le. J'aurais donné une durée de vie au bouclier. Oula. Quoique même avec. C'est pas gagné, mon ami. Mais en donnant une durée de vie au bouclier, ça aurait pu me corser quand même pas mal et pisser le jeu. Et me donner des phases tourdues qui me manquent un petit poil. Si je veux être complètement honnête. Là, je ne suis pas du joystick. Alors que d'autres jeux, dès leur premier niveau, m'ont facilement donné beaucoup plus de sensation. Tout en étant d'une époque similaire. Ouh. Aïe. Aïe. Bobo. Yes, I do. Mais me remets pas au début. Sinon, on va arrêter le stream. Les gens vont faire la gueule. Et moi, en premier day. Oui, il va y en avoir besoin des powerbots. Parce qu'on n'est pas arrivé là. Mais je vous le dis. Ils sont très très rigolos, leurs petits graphismes tout carrés. Ça fait partie des choses dans ce jeu qui me plaisent. Je le dis sans aucune honte. Bah, au moins, ça ne cherche pas à faire pseudo-réaliste comme d'autres. Là, il y a un petit côté carrément cartoon, vas-y. Et du coup, c'est bien marrant. Même les bonus sont con-con. Je m'attends à trouver une vache ou un chien à un moment. Pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. C'est du tais-toi et nettoie l'écran. Trop tard, là. Bon, bien sûr, trop tard. Eh oui, il faut les penser à vous. Non, on ne va pas en marche arrière. Tu ne vas pas me faire ça. Tu n'es pas comme ça. Il va le faire. Ah 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 ah, le fumé. Oui, alors là, maintenant, je vais commencer à le recommander. Parce que du coup, ce que j'avais demandé au début du stream sur le premier tableau est en train de se passer en live devant vos yeux ébahis. Oui, il commence à y avoir un petit peu de... Quelques petits passages corsés. Et ne me dites pas le contraire. C'est ce qu'on cherche tous dans le chemin. Oh, vas-y, corsé-moi encore. Un petit peu boss. Alors, par son classicisme, ce jeu n'ira pas dans les tops, bien évidemment. Mais du coup, pour sa réalisation qui est juste parfaitement propre, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dans les sélectionnés. En plus, les boss, ça c'est un boss que je n'ai pas vu ailleurs, donc ça change un peu. Je me bats contre une turbine avec des canons. À ton tour. Chacun son tour, mais lui d'abord. Il faut avoir confiance dans le bouclier, au début. Ça fait un peu bizarre. Meurs, mécanisme du diable ! Je suis mort, en même temps, c'est dramatique. Passe dans le trou de la turbine ! Téléporte-toi dans cette dimension où Bukiru Banzai lui-même n'est jamais arrêté. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Bukiru Banzai, recommandage de regardure. Ça fait partie des vieux films années 80 qui n'ont jamais eu de succès et qui sont en demeurant très très drôles à regarder et qui, en vieillissant, prennent une patine qui les rendent relativement hilarant. Et de toute manière, c'était déjà le but du film à la base. Il y a un côté quand même parodique qui n'était pas dissimulé. J'ai tous les cassés, je m'en fous des tourelles au milieu. Non, je rigole, je rigole. J'arrive des tourelles. Oh, faites pas la gueule ! Aucune empathie, c'est tourelles, c'est dramatique. Je continue parce que je suis très curieux. On va essayer d'agir jusqu'au troisième boss et le reste, ce sera à vous de le découvrir. Oui, alors, repartir à poil dans cette zone-là, c'était peut-être pas la plus grosse idée géniale du moment. Bon, à moins de vouloir être ce qu'on considère être un kamikaze, qui me donne ça le mot. Personne qui n'a aucun avenir. Oui, c'est moi, là. Ça passe pas, là ? Si ? Bon, d'accord. Je me suis craché dans quelque chose, mais j'ai eu un peu de mal à définir quoi. Ça va super bien se passer. Ça va vraiment super bien se passer. J'ai pas vu la Black King. Je suis où ? Satan. Ah bon, Satan ? Oui, c'est moi. Est-ce que tu pourrais m'envoyer... Ah, c'est les décors ! Putain, les décors ! Ok. J'avais pas fait YAF, à l'histoire des décors. Donc, ces décors, qu'on ne voit pas ton se détacher du fond de ça, et là, ils limitent vos déplacements. Et maintenant que je le sais, je vais sûrement arriver à jouer comme un dieu et terminer ce jeu d'une traite avec ce vaisseau-pétit. Il faut pas toucher les circuits électriques, d'accord, il faut les dézinguer aussi. Ok ! Non, mais c'était pas écrit dessus, hein. Moi, je fais... Donc là, il faut que je passe au milieu comme un con, sans toucher les bords. du picaille. Putain, je me fais dessus, là. C'est pas très sympa. C'est même pas sympa, du coup, je trouve. Mais bon, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Quand tu voles au-dessus d'un circuit imprimé, tu peux être désintégréré. What ? Et mon boss ? Alors ça aussi, c'est une première. On me fait une fin d'ifaux sans boss. La tradition, monsieur. Bah oui, mais respecte. Tu veux pas que je te sorte des validés pour te mettre dans la malle au grenier ? Alors je rappelle, la malle au grenier qui est là où finissent tous les titres de jeu qu'on ne veut plus jamais reparcourir. Et celui-là, non, non. Il n'y aura pas à la malle au grenier. Là, je vais juste te menacer parce que il va faire un truc pas très drôle. Il me demande si je ne le mettrais même pas dans le top, au final. Non, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Il est beaucoup trop classique. Mais bon, ce côté, j'ai bien défini tout à l'heure quand j'utilisais le terme, c'est un R-Type vu de dessus. Voilà. C'est ça. En plus, on a vu, oui, j'avais un bout de décor à mémoriser un petit peu pour aller à le passer sans cramer tous les crédits que j'ai cramés en le passant moi. Ah, j'ai envie de parler. Quelle erreur dramatique. Il est vraiment très drôle ce jeu quand même. Perso, moi, je vais me le refaire pour le faire mentir et voir ce qu'il y a dedans. Il est amusant. Si on s'applique un petit peu à jouer, il y a moyen de se mettre de la pression pour des passages bien la noix comme j'avais réclamé encore et appris que je pique le premier niveau. Et bien, maintenant, je suis servi. Alors, il ne faudrait pas que je m'en plaigne. Ce serait moche. Wow. Ça commence à devenir bien. Alors, si j'avais un retour du chat, je demanderais carrément. Est-ce que vous ne le mettrez pas dans le top ? Vous savez ce qu'on va faire, les amages ? On va juste le valider comme ça. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des commentaires en bas pour vous exprimer et dire pourquoi vous vous estimez que ce jeu doit absolument être passé dans les incontournables. On se la fait comme ça ? Ok. Je vais enlever cette sirène qui nous casse les oreilles. Je vous signale que cette chaîne qui est juste pour vous vous permet avec ce lien-là d'accéder à toutes les émissions de The Big Game of Ski hors Shmup. Et avec ce lien-là, juste à la catégorie Shmup, la classe. A demain, 19h. Ciao. Ciao.